Salut, c'est Maoui, petite vidéo, petite guide sur l'élevage. Alors aujourd'hui, on va voir à quoi sert l'élevage, pourquoi il y en a autant et à quoi il faut vraiment se focaliser dans l'élevage en début de partie. Bien, alors, comme vous le savez, en début de partie, on va vous demander de créer des élevages de lapins et de renards. Bien, pour moi, en début de partie, étant donné que l'XP est quand même relativement simple dans les 30 premiers niveaux, vous ne vous en occupez pas. L'élevage, vous attendez d'atteindre déjà le level 30 pour avoir le chariot et vous attendez de débloquer l'enclos à sanglier qui est level 33. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple, parce que les élevages sont très intéressants, mais il faut au moins avoir déjà les 4 premiers. Sinon, on ne voit vraiment pas beaucoup d'intérêt, à part s'amuser à faire de la nourriture pour des choses qui nous donnent que très peu de ressources. Bien, on arrive au lapin. Donc, on va s'occuper des lapins. C'est la première chose qu'on nous demande, les lapins, qu'est-ce qu'ils vont nous donner ? Un petit peu d'os, un petit peu de peau, un petit peu de viand et un peu de fourrure. Mais vraiment, en petite quantité de chaque, ce n'est vraiment pas ça qui va vous permettre de subvenir à vos besoins dans tous ces domaines. Toutefois, ils vont vous donner le foin de lapin. Le foin de lapin, vous allez en avoir besoin pour crafter de la nourriture, pour nourrir les renards. Les renards, quant à eux, vont vous donner la peau parfaite. Dans nos amis, les lapins, nous aurons la peau grossière et la peau d'excellente qualité. Dans les lapins, les renards, nous aurons un petit peu de peau parfaite, un petit peu d'os, mais rien non plus d'extraordinaire et en grande quantité. Toutefois, ils vont nous donner les tanières de renards. Tanières de renards qui s'avèrera indispensable pour crafter la nourriture des sangliers. Bien. Il faut savoir que ces deux-là, donc, sont en très petite quantité. Est-ce que vous allez être obligés d'en crafter, d'en laisser beaucoup dans vos enclos pour pouvoir avoir un minimum de production ? Ensuite, ça devient beaucoup plus intéressant. On va s'attaquer à ces deux-là. Il y a une caractéristique à ces serres, c'est que c'est les seuls, à la limite, que vous devez chasser avec un arc pour les endormir. Parce que les autres, sauf si vous bloquez le serre, bien entendu, les autres, vous pouvez tous les capturer avec une masse. C'est-à-dire, tout ce qui est sanglier, loup, ours, panthère, etc., vous pourrez les capturer avec des masses. Par contre, évidemment, les lapins et les renards avec des pièges. C'est beaucoup mieux. Ou alors, vous bloquez les renards dans un enclos, dans une zone fermée, vous les assommez avec une masse. Mais bon, c'est quand même mieux de mettre des pièges. Pourquoi ça devient intéressant ici ? Parce qu'on va s'attaquer aux serres. Les serres, c'est ceux-là qui, à bas level, enfin à level 30, c'est eux qui vont vous donner le plus de peau. Et ils vont commencer à vous donner des cornes. C'est eux qui vont vous donner le plus de peau, donc ils sont intéressants à bien gérer le nombre d'animaux que vous allez mettre. C'est-à-dire que quand vous allez commencer la partie, ne laissez pas vos enclos à 30, 30, 30, 30 partout, parce que vous allez devoir avoir une grande quantité de nourriture pour alimenter tout le monde. Donc, commencez par mettre vos 4 enclos avec 10 de chaque. 10 dans chaque, donc vous venez ici et vous modifiez, définir le nombre. Là, vous pouvez le modifier, vous pouvez le changer toutes les 24. Et si vous en laissez 30, que vous n'êtes pas souvent connecté, ou si vous n'avez pas de grand temps de jeu, ou si vous êtes tout seul, au début, ça va peut-être être un peu short d'alimenter les 4 ici à 30 en permanence. Donc, gérez-le à vos besoins. Moi, je vous conseille d'abord de mettre 10 en chaque, et ensuite de vous augmenter au fur et à mesure de vos possibilités. Bien, donc on en revient aux cerfs. Les cerfs, donc comme j'ai dit, donnent beaucoup plus de peau. Pas grand-chose comme viande, et pas grand-chose comme os. La particularité des cerfs, comme j'ai dit, il faut les chasser à l'arc. Pour ce faire, vous allez d'abord, pour moi, le plus simple, c'est de prendre deux arcs. On va prendre le premier arc, on va l'équiper ici, qu'on équipe de flèches de pierre. Vous êtes à l'évolte 30, de toute façon, vous mettez des flèches de pierre, vous n'avez pas besoin de plus. Vous mettez des flèches de pierre. Ensuite, vous allez prendre un deuxième arc. Vous allez prendre un deuxième arc, vous allez l'équiper, et là, vous allez mettre une autre sorte de flèche. Ces flèches, on appelle ça des flèches pour endormir les animaux. La description n'est pas très correcte, mais pourtant, c'est à ça que ça sert. Ça marche aussi sur les chevaux, mais ça on verra lors de la vidéo pour tamer les chevaux. Bien, alors on va venir ici au chaudron, et en fait, on doit crafter ceci. Les calmants basiques pour chevaux. Les calmants basiques pour chevaux, une fois craftés, ça ressemble à ceci. Là, vous prenez des flèches de pierre, vous prenez votre calmant de chevaux, les flèches de pierre se craftent sur soi, vu que c'est une flèche balével. Donc je montre, elles se craftent ici, les flèches de pierre, elles sont là. Donc une fois que vous les avez craftées, vous venez ici à votre enclume, et vous allez crafter cette fameuse flèche ici. Flèche à pointe émoussée en pierre, où on vous demande de mettre la pierre, et on vous demande de mettre le poison. Vous allez lancer les flèches, elles vont se produire, et vous allez équiper votre deuxième arc de ce type de flèche. Comme ça, vous n'avez qu'à changer d'arc, et pas vous amuser à changer de flèche, etc. Ça vous permettra, à votre serre en fin de vie, vous lui envoyez une flèche comme ça, et il va s'endormir. Et alors, vous pourrez le capturer. Une fois que vous l'attaquez, et ensuite vous changez d'arc. Vous passez à l'arc avec une flèche de poison. Une fois que votre serre est endormie, vous aurez besoin du chariot qui se trouve ici, avec la cage dessus. Vous cliquez sur le chariot, vous allez avoir une fenêtre où il est marqué, mettre l'animal dans la cage. Vous le mettez dans la cage, et ensuite vous apportez la cage à côté de l'enclos, et là vous faites transférer l'animal dans l'enclos. C'est pour ça que ça ne sert à rien pour le level 30, parce que de toute façon, le chariot ici, vous ne pouvez vous le procurer qu'au level 30. Et ensuite, vous craftez la cage, et vous la mettez dessus, et vous pouvez donc capturer gentiment votre serre et le déposer dedans. Attention, ça marche avec tous les animaux, si vous n'avez pas envie de les tanker, parce que les autres, vous pouvez tous les capturer avec les masses que l'on trouve ici. Vous allez en face, et vous les assommer. Maintenant, les enclos aussi varient en selon la qualité des mobs. C'est-à-dire que si vous prenez des mobs au level, ils produiront plus, mais évidemment, ils taperont plus. Donc, regardez à ça, et essayez de voir ce qui vous est le mieux. Donc, c'est pour ça que si vous attaquez des loups, des ours, que vous voulez directement avoir une bonne qualité d'animaux dedans, attaquez des gros, donc restez à distance si c'est nécessaire, tirez à l'arc, et ensuite endormez-les, mettez-les dans votre chariot, et on n'en parle plus. Bien. Ensuite, on va s'attaquer aux autres. Donc, une fois que vous avez vos cerfs et vos sangliers, ils vont aussi produire des ressources propres à eux. C'est-à-dire que les sangliers vont produire des truffes et des synapses. Attention, les synapses seront très très utilisées dans très grosses quantités plus tard. Vous verrez qu'ils sont très importants, ça vous fera des économies d'autres choses. Nous avons les cerfs. Ici, les cerfs, eux, produisent des bois qu'on aura besoin pour faire la nourriture, évidemment, pour faire la nourriture des loups. Là, on a des truffes sur les sangliers qui seront la nourriture de nos amis des ours qui sont là. Voilà. Bien. Donc, on va les capturer des loups, et les loups, on en a besoin pour d'autres choses. Donc, on se rappelle que les cerfs donnent des cornes, et les loups, eux, vont nous donner deux autres éléments qui s'avèrent extrêmement utiles plus tard. Bon, déjà les tendons pour faire les arcs, mais en plus, ils vont nous donner ici les crocs. D'accord ? Donc, on a les cornes, et là, on a les crocs. La viande qui est ici va être utilisée pour être mangée par les léopards. Donc, ils vont produire ce qui est nécessaire pour faire la nourriture des léopards. Là encore, on aura des petites peaux. On n'aura toujours pas vraiment de peaux rares, c'est tout à fait normal. On aura un peu d'os. Bon, ça, ça reste classique, de la viande, comme on a dans tous les autres. Mais ce n'est pas une énorme production. Ensuite, on va devoir s'attaquer aux ours. On va devoir s'attaquer aux ours, parce que les ours vont nous donner, justement, cette fameuse peau rares. Ils vont nous donner aussi de la graisse animale. Donc, on va pouvoir jouer avec la graisse animale des ours et des sangliers. Donc, on va pouvoir jouer avec ça, mais c'est surtout ça qu'on vient chercher. Ensuite, ces ours vont nous donner des gros os. Les gros os, comme il est marqué, sont très appréciés par les crocodiles. Bien, comme on a vu nos amis les loups, les loups, donc, procurent la nourriture pour nos amis les chats, ici. On a eu un petit problème de ravitaillement et on a dû aller en chercher. Donc, nos amis les chiens produisent aussi des tendons, des crocs, mais surtout ceux-ci, l'herbe à chat. On va nous produire de l'herbe à chat qui va être importante pour nourrir nos amis qui se trouvent ici, les tigres. Et les tigres, les voilà. Donc, les tigres, à nouveau, des crocs, des tendons, mais on va aussi recevoir des griffes à serrer. Et ils vont aussi nous donner pas mal de pots rares. Les pots rares, évidemment, seront indispensables pour la tannerie. Alors, à quoi sert vraiment l'élevage ? Bien, maintenant, on va en venir au fait. C'est que les sangliers vont vous donner énormément de viande. Tout dépend du nombre que vous en mettez. Vous en mettez jusque 30. Ils vont vous donner énormément de viande. Donc, du coup, ça va vous limiter, ça va vous restreindre, on va dire, l'obligation d'aller chasser en permanence, puisqu'ils pourront vous donner la viande, vous permettant donc de faire de la nourriture, de faire de la viande à varier, de nourrir les autres élevages, de vous nourrir vous-même. Ils vont vous donner de la graisse, qui est très importante pour de nombreux, nombreux domaines. Ça va varier entre l'engrais, la nourriture pour les animaux, pour faire les liquides de trempe. Donc, pour votre tannerie, donc les liquides de trempe, on va voir ici les recettes, à quoi ils servent exactement. On va voir que, donc là, on utilise de la graisse ici, graisse animale, pour faire justement l'huile à trempe. Donc, on en aura besoin en grande quantité. On va aussi avoir besoin de cette graisse pour de nombreux aliments. On va aller voir ça dans la cuisine. Et après, beaucoup de gens vont se retrouver en disant, ouais, mais qu'est-ce que je fais des cornes, des crocs, etc. Ça ne sert à rien, c'est faux. Ça sert à énormément de choses, surtout à un truc vital pour moi. Et je vous montrerai ça. Mais donc, ici, là encore, on voit qu'on a mis de la graisse animale, parce qu'il y a des animaux. Donc ça, c'est la nourriture des animaux, les différents types. Et on va voir que, là, par exemple, la fameuse viande pour le fourrage à renin, on a besoin de viande crue. Ici, c'est toujours les cerfs. Les lapins et les cerfs n'ont besoin d'aucun autre type d'animaux pour être alimentés. Comme vous le voyez, ils mangent uniquement avec des herbes, des écorces du blé et des gâteaux de soja, et eux aussi. Donc, vous n'avez besoin d'aucun des autres pour les nourrir. C'est les seuls. Parce qu'après, on a l'aliment pour les sangliers. Ensuite, la graisse animale pour les loups. Là, on va de nouveau, ici, les choses vont un peu, passablement, se compliquer pour nourrir. Parce qu'après, vous allez avoir besoin de poissons. Vous allez avoir besoin de poissons pour nourrir les ours et les crocodiles. Et les tigres aussi, puisque c'est le poisson aux zones. Que vous allez avoir besoin, donc, pour nourrir les animaux. Là, vous allez avoir besoin de poissons. Il va falloir se lancer à des filets de pêche et aller pêcher. Parce que c'est un filet de pêche par personne. Donc, si vous n'êtes pas nombreux, il va falloir aller pêcher. Bien. Donc, toutes ces ressources sont nécessaires pour produire pour les autres animaux. La graisse, comme je vous dis, vous allez en avoir besoin dans de très nombreux domaines. Je n'ai pas donné toute la liste parce que sinon, ça risque d'être long. Mais vous en aurez besoin. Bien. Donc, après, normalement, logiquement, vous avez mis des armoires pour stocker les tendons, les crocs, les cornes et il y a même les griffes à près des tigres. Bien. Donc, les tendons, à la base, on en a besoin pour crafter les arcs. Et après, vous allez me dire, ouais, mais il y a quelques armes, quelques outils, enfin, qui utilisent des cornes et des crocs. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est faux. Faux. Mais ça, on verra plus en détail quand on expliquera le craft des armures. Mais vous en aurez besoin énormément pour les armures. Donc, gardez-les. Vous verrez la prochaine vidéo à quoi ça sert. Mais gardez-les parce que c'est vraiment très, très important. Et je ne plaisante pas. Ça va vous faire des économies après de craft en armure et autres. Vous verrez que c'est très, très important. Alors, là, je pense qu'au niveau des enclos, on a fait le tour. On va juste aller vous présenter les crocodiles pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Donc, on va aller jusque là parce que les crocodiles, eux aussi, forcément, donnent des ressources. Donc, on va aller voir. Moi, je les ai mis au bord de l'eau pour respecter un peu, je dirais, le RP, si on peut le dire comme ça. Donc, on va aller là-bas et on va aller chercher. On va vous montrer les crocodiles. Voilà. Les crocodiles qui sont, bon, les derniers à aller chercher, les derniers à les capturer. Bon, ici, l'avantage, c'est que sur cette carte, il y a des bas-levels. Donc, franchement, ils ne sont pas très compliqués comparé à la première carte où c'était tous les 50. Et ici, ça va entre 25 et 35, voire même du 40. Donc, on a les crocodiles. Les crocodiles, eux, ils sont importants pour le cuticule. Voilà. Donc, ils vont vous donner toutes ces ressources-là. Mais c'est surtout parce qu'on a besoin du cuticule qu'on va avoir besoin des crocodiles. Vous verrez que dans certaines recettes, le cuticule va s'avérer extrêmement important. Donc, il va falloir en avoir et je pense que même à un moment donné, on va ne pas avoir assez avec une mare remplie de crocodiles. Il va falloir une deuxième. Donc, une fois que vous avez tout ça, eh bien, il va falloir faire une rotation pour pouvoir les alimenter. Donc, je vous invite déjà à avoir accès à une grosse, grosse production de soja. Parce que vous allez devoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gâteaux de soja. Quand je dis beaucoup, tout dépend évidemment combien vous en avez mis dans vos enclos. Mais vous en avez quand même beaucoup. Un gâteau de soja. Ici, on a du gâteau de soja. Là, on va avoir besoin du gâteau de soja pour les sangliers aussi. Donc, en plus du blé de mauvaise qualité. Donc, on va déjà avoir trois équipes qui consomment du gâteau de soja. Il y a certains enclos qui demandent deux types de ressources. On va voir ça. Ici, par exemple, nous, on a juste la nourriture pour les sangliers. Donc, là, tout va bien. Ici, renard, là, lapin. Ici, nous avons loup. Et là, nous avons sanglier. Et une deuxième ici, mais c'est de la nourriture de mauvaise qualité. Donc, si vous n'avez absolument rien d'autre sous la main, vous pouvez leur donner ça. Mais du coup, ça leur montra très faiblement leur bonheur. Parce que ça aussi, c'est très important chez les animaux. Là, la même chose. Tigre, ours et fourrage grossier. Vous pouvez faire du fourrage grossier. Mais ça montra leur bonheur moins vite. Mais ça peut vous permettre d'éliminer pas mal de viande crue pendant un petit moment. Donc, vous pouvez les nourrir avec ça et faire un mixte des nourritures. Là, la même chose. On a trois nourritures. On a le fourrage de tigres. On a le fourrage de crocodiles. Et là, le fourrage grossier. Bon, il y a un bug ici. Parce que là, ça s'appelle fourrage de tigres. Et là, ça s'appelle fourrage de tigres. Mais là, c'est fourrage de panthère. Et là, c'est tigres. La traduction n'est pas très bonne. Mais néanmoins, là aussi, vous verrez qu'il y a une troisième nourriture. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bonheur ? Donc, dans les enclos, on a différents stats. On a le nombre d'animaux, le nombre de naissances, le bonheur, la nourriture, la croissance. Enfin, on a tout ce qu'il faut dedans. Donc, on va regarder ça. Donc là, ici, on peut arriver jusqu'à 30 si on en a besoin. D'accord ? Donc, 30. On a le nombre de féminins, masculins, de bébés, la natalité. Donc, le taux de reproduction, 3.2, mortalité 1.0. Donc, voilà. Et ici, l'humeur est à 24% parce que je n'ai pas mis beaucoup de nourriture. En fonction de la nourriture, de la qualité de nourriture, l'humeur monte. Plus l'humeur monte, plus ça produit. D'accord ? Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça, ce sont les informations. Ne pas oublier à bien définir les animaux ici parce que sinon, vous allez avoir des soucis. Je vous le dis, s'ils n'ont pas de nourriture, ils vont mourir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dedans. Donc, n'oubliez pas ça. Bien faire attention. Là, c'est comme j'ai dit, la nourriture secondaire, ben, va nourrir ici, mais ne montra pas l'humeur. Donc, c'est au niveau de la qualité de la nourriture que l'humeur monte. Plus l'humeur est élevée, plus s'y produit. Mais ce n'est pas toujours évident en grande quantité, si vous n'êtes pas nombreux, de pouvoir les mettre systématiquement à 100%. Il faut presque quelqu'un qui s'occupe de ça de la journée avec les champs. Donc, une fois que vous avez tout ça, eh bien, vous allez pouvoir stocker de nombreuses ressources. Notamment, vous allez remplir les pots, les cornes, les crocs. Mais tout ça, on verra dans les tanneries parce que c'est propre à eux. Maintenant, on va s'attaquer à la cuisine. On va s'attaquer à la cuisine. Malgré que je n'ai pas tous les plans de cuisine, il faut savoir qu'il y a des aliments de base dans le jeu qui s'avèrent très importants et très intéressants. On va voir. Pour le moment, moi, personnellement, je joue avec 4 types de nourriture. Les 4ème, je ne l'ai pas ici parce que c'est la cuisinière qui l'a. Donc, elle est là, la cuisinière. Et 4 nourritures. Pour le moment, je ne joue qu'avec ça. Évidemment, et on va voir, il y a des nourritures spécifiques à des zones. Mais ça, c'est encore autre chose. Les 4 nourritures à lesquelles on joue, elles sont ici. Nourriture, voilà. Donc, on va jouer, évidemment, dans un premier temps avec le poisson cuit, le voutou. Et le pain à vapeur. Le pain à vapeur est très apprécié. Et moi, je l'utilise en permanence pour les mettre pour tout ce qui est donné de nourriture au PNJ dans les ateliers. Ça tient longtemps et ça donne un bon ratio de restauration. Et en plus, c'est très, très simple à produire. Ce n'est que de la farine, de la farine, de la farine. Ensuite, on va donner cette nourriture qui s'appelle le poisson cuit. Le poisson cuit est très intéressant pour vous et les PNJ. Pourquoi ? Parce que déjà, ça montre une glacieté plus haut. Mais aussi, ça augmente une petite quantité de loyauté. Chez les PNJ, on va voir ça juste après. Et évidemment, le fameux voutou qui est au niveau production et ratio, c'est le plus intéressant pour l'instant. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va commencer à produire cette nourriture ici, la pâte de soja, en grande quantité, dès qu'on aura débloqué ceci. Pain cuir et vapeur, accompagné de ce soja. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on aura ça, on va le mélanger avec de la farine de mauvaise qualité. Donc, la farine qu'on utilise pour ça. Ici, c'est de la farine. La farine de mauvaise qualité, elle est où ? Donc, une fois qu'on aura fait ça, nous aurons donc la farine ici. La même farine qu'on utilise pour faire ça. Pourquoi c'est important ? Parce qu'après, en fait, vous n'aurez plus que ça. Vous utiliserez cette recette pour nourrir vos PNJ en combat. Pas les PNJ qui ne sont pas en combat. Les PNJ en combat, vous devrez donc vous amuser à les nourrir de ça pour éviter certains désagréments. Ce n'est pas obligé, mais je vous explique pourquoi. Parce que quand vous allez vous battre avec des PNJ, quand vous allez leur donner des interactions, surtout maintenant quand il y a des interactions de récolte, vous avez le bouton loyauté. On va prendre un PNJ simple, là. On va aller chercher à la forge. Vous avez la loyauté. La loyauté, si elle descend, va donner des pénalités à votre PNJ. Et quand je dis des pénalités, ce n'est pas des petites pénalités. Donc, on va prendre ici notre forge. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on arrive ici. Loyauté. Si la loyauté descend, si la loyauté est inférieure à 80%, votre PNJ perd 20% de ses compétences. Si la loyauté descend à 40%, le PNJ perd 30% de ses capacités. Il y a encore d'autres choses à voir, mais ça, on le verra plus précisément quand on fera le timing. La capture de PNJ, voir comment ça fonctionne. Donc, si cette loyauté descend, l'efficacité, une fois que ça descend dans toute 80%, l'efficacité diminue. Donc, vous pensez bien que si vous êtes en plein combat, que votre PNJ prend des coups. Parce qu'il s'y prend des coups tout le temps, tout le temps, tout le temps, même s'il ne meurt pas. La loyauté, la motivation, on va dire comme ça, est réduite. Donc, hormis le fait que vous pouvez payer un salaire, mais ça on le verra bien, il faut bien trouver une altérative, parce que ça là, il ne faut pas payer qu'une fois, il faut bien trouver une altérative à monter la loyauté du personnage. Il y a aussi le fait que si le personnage est blessé, meurt, doit revenir dans l'attente, vous l'envoyez récolter des ressources via l'attente, eh bien, sa loyauté va aussi s'écrouler. Donc, eh bien, vous allez voir que, ici, quand on lui donne ça, ici, par exemple, il est marqué, vous pouvez manger, donc, le riz donne une petite quantité de loyauté avec le poisson. Donc, ici, c'est bien marqué, la loyauté augmente lorsque le guerrier est inférieur à 40. Donc, quand il arrive vraiment dans un état critique, vous pouvez la remonter. Néanmoins, c'est quand même 112 de CET, un bonus de PV, donc, ce n'est pas du tout négligeable, ni pour vous, ni pour le PNJ. Mais, vous verrez que le PV reçu, c'est 6%, et si vous êtes avec le Wootoo, le PV reçu est inférieur, puisque c'est 4%. Donc, déjà, même si vous le prenez pour vous, ce sera déjà au niveau rien que de bonus de heal, très intéressant. Donc, ça veut dire que, quand vous êtes dans la nourriture, vous allez, après, pour moi, vous utilisez ceci. Donc, vous allez prendre ça, donc, on va prendre les nourritures de base, hein, donc, on n'est pas encore pour celui avec le soja, nous allons prendre, donc, ça, et on va prendre ça. Les deux nourritures que vous avez ici. Vous en mettez un dedans, et vous mettez l'autre dedans, les deuxièmes. Pourquoi ? Mais pourquoi utiliser ça, vous allez me dire, et pas autrement. Eh bien, c'est simple, hein. Vous allez, à la fois, vous donner une CET beaucoup plus importante, donc, votre faim va remonter très vite, mais, en plus, vous allez vous donner instantanément les deux bonus, c'est-à-dire les bonus de vie et les bonus d'énergie. Vous regardez au-dessus de mon nom, donc, ici, là, il n'y a pas de buff, OK ? Maintenant, je vais activer, boom, voilà. Donc, maintenant, j'ai mon buff d'énergie, augmente d'endurance, et j'ai mon buff de soin. Même s'il est marqué dégâts, c'est soin, je peux vous assurer, c'est bien 4% de soin et pas 4% de dégâts. Donc, je vais avoir les deux buffs instantanément, sur un seul clic. Je vais juste les mettre dans la boîte. Voilà, après, vous mettez plusieurs boîtes sur vous, et vous changez. Donc, là, vous allez avoir des buffs en permanence, pendant 30 minutes, les deux. Donc, ça vous évite de faire deux clics, puisque, normalement, vous allez en faire un autre, deux clics, après, c'est-à-dire avec la liqueur, qui se trouve ici. Et là, vous allez utiliser la liqueur. Et là, la liqueur, elle, elle donne vraiment des dégâts. Voilà, elle augmente de 8% les dégâts. Donc, vous avez 8% de dégâts, vous avez de l'endurance, et vous avez des soins. Malheureusement, moi, je n'ai pas trouvé comment mettre la liqueur dedans, parce que cette chose ne fonctionne qu'avec de la nourriture. Je trouve bien dommage qu'on ne puisse pas y mettre la liqueur. Voilà, j'espère qu'un jour, ils auront compris que ce serait bien de mettre le troisième dedans. Ce serait vraiment sympa qu'on puisse y mettre la liqueur avec. Du coup, on aura les trois boeufs d'une traite. Donc, vous allez vous amuser à crafter cet élément. Au départ, c'est un peu tendu, parce qu'il vous faut trouver les graines avec les petits pois, et commencer à faire l'agriculture des petits pois. Les petits pois demandent quand même une certaine connaissance en agriculture, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, les petits pois ne sont pas des graines de niveau 1. D'accord ? Il vous faudra quand même déjà bien récolter les graines de haute qualité, voire les graines premium, si vous voulez récupérer beaucoup de graines de petits pois. Sinon, ça va se compliquer. Vous allez devoir les récolter. Néanmoins, dans la récolte, on en a beaucoup. Il y a quand même énormément de spots pour le faire. Je vais vous en montrer un. Vous venez ici, et là, vous allez récolter énormément de renouées, de petits pois, d'herbes, et tout ce qu'il faut. Même les insectes, les scorpions, vous allez tout trouver là, sauf les serpents, il n'y en a pas ici. Voilà, donc, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez faire une nourriture plus importante. Évidemment, cette nourriture, avec le temps, va logiquement remplacer la nourriture du riz, aussi bien pour eux que pour vous. Évidemment, ça demande une petite organisation avec les pois, mais une fois que c'est en route, c'est bon. Vous pouvez commencer à le faire, et faire pas mal de nourriture, et surtout, augmenter vos buffs. Donc, ça, c'est la nourriture de base, qui va augmenter votre vie, qui va augmenter votre endurance, et qui peut même réduire vos problèmes gastriques. Parce que, comme vous le voyez, il y a des problèmes de toxicité et de gastro, en fonction de ce que vous mangez. et attention, si ça monte trop, vous allez avoir aussi des pénalités. Donc, je vous invite à bien lire ça, pour voir les pénalités. Mais faites-le pour vous et vos PNJ, parce que si vos PNJ vont trop aussi, vous allez aussi avoir des pénalités. Donc, la nourriture, vous avez des nourritures qui vont vous enlever la toxicité de l'un ou de l'autre, donc la réduire, pour justement ne pas avoir ce problème. Plus tard, on va avoir, donc, ici, les grues à pois, les riz haricots. Donc, si vous lisez correctement, vous allez voir, donc, celui-ci va augmenter plus l'endurance que l'autre. Ça, c'est en fonction de vos stocks. Parce que là, c'est du riz de mauvaise qualité, du sel comestible, de la semence au soja de mauvaise qualité. Donc, ça reste toujours des ressources bas-level, que vous utilisez déjà pour les recettes précédentes. Donc, vous pouvez aisément remplacer ceci. D'accord ? Si vous le voulez, vous pouvez le faire. N'oubliez pas que ça, ça donne des PV et pas de l'endurance. Donc, ça va remplacer le Wootoo, après. Le Wootoo est très, très facile à faire. Mais, il va finir par s'avérer très peu efficace à très haut level. Mais, bon, vous pouvez rester sur le Wootoo. Donc, ceci va remplacer le riz. Et ensuite, on a le Grue à poids. Alors, le Grue à poids, ce qui nous intéresse dans le Grue à poids, n'est pas la nourriture en soi. C'est le bonus qui se trouve plus bas, c'est-à-dire 16 points de protection contre la chaleur. Donc, ça, c'est une recette que vous allez utiliser quand vous allez dans les zones pour vous protéger du sceau. C'est très important dans le sens où vous allez aller près du volcan. Vous avez donc, ici, une résistance contre le sceau, c'est celui-là, qui va se réduire. Une fois qu'elle sera à zéro, vous allez commencer à perdre la vie et prendre très cher. Ce fameux Grue au va réduire, donc, cette perte. En plus du bonus que le chariot peut vous apporter si vous l'équipez correctement. Donc, ici, on a ce fameux Gruau. Plus tard, nous allons avoir, donc, la nourriture, ici, qui va nous permettre de résister à la chaleur de façon plus intense. Là, là encore, c'est un pain encore plus développé puisque là, on voit pêle de soja, farine de sorgho plus une autre nourriture. Donc là, ça va nous donner encore plus de bonus de PV, plus de CET, mais ça va commencer à demander des ressources importantes. Ce ne sera pas accessible à tout le monde parce qu'il va falloir une certaine organisation et tout le monde n'a pas forcément le temps de s'amuser à jouer avec ces pains-là, mais c'est très puissant. Là, évidemment, comme je l'ai dit, c'est plus grand, donc on a 32 points, je crois, c'est ça, 32 points de protection contre la chaleur à la place de celui-ci, à la place de 16. Et ensuite, on va avoir le fameux Trou, qui protège 48 points contre la chaleur. et là, c'est le gros bonus de PV, pain à viande frais, où là, c'est des clous-giroffes, farine fine et du sol, c'est aussi beaucoup plus compliqué de les obtenir. Ce qui nous va nous intéresser, c'est surtout ce qui est accessible pour tout le monde, pour toute la durée du jeu, c'est-à-dire les tableaux qui se trouvent ici, aussi bien au niveau nourriture qu'au niveau bœuf. Vous pourrez également aller ici aussi, c'est du sorgho, le blé de qualité, du réaigard, et après, c'est l'udakou, l'udakou, donc c'est une ressource qui se produit, comme on a vu, dans le truc de fermentation, donc vous pourrez facilement jouer avec les bœufs de combat ici, les bœufs d'énergie et pour les PNJ se trouvant ici. Là, ce sera plus compliqué. Il y a une plus grande organisation qui a besoin de plus de production. Pour les soins, c'est la même chose, vous pourrez rapidement aller dans les soins juste ici, Grotte au trésor, la traduction, excusez-moi, c'est pas moi, mais ce sera plus compliqué d'aller chercher celle-ci parce que là, vous allez avoir besoin des graines T4 de noto, plus du renoué, du chèvre-feuble, du gypse et du réagard. Donc là, ça va devenir plus compliqué à obtenir. C'est totalement faisable, mais c'est plus compliqué et de toute façon, c'est level 55. Donc concentrez-vous sur tout ce qui est 40 au départ, en termes de nourriture, en termes de soins, en termes de bœufs et de boost, 40. Donc vous avez dit 40 c'est ici, la nourriture c'est ça et les soins c'est ici. Le reste viendra plus tard, je vous invite à les tester, mais à petite dose afin que vous voyez vraiment la différence et le comment, le pourquoi. Donc pour moi, ça c'est très intéressant, les coffrets de nourriture. Ça c'est les coffrets de boîtes de nourriture qu'on offre à ses amis. Et là c'est le coffret de nourriture. Donc quand vous faites les coffrets de nourriture, vous le mettez dans la boîte à nourriture que vous accrochez à votre bateau ou que sais-je, eh bien ça préserve quand même relativement longtemps. Ça ne le préserve pas plus là-dedans. Donc une fois que vous les assemblez, vous allez voir qu'un compteur va se mettre comme la nourriture et une fois que c'est pourri, c'est pourri. Bon l'avantage, c'est que ça les pourrit par deux. Ça c'est encore aussi une technique pour avoir de la nourriture à parier. Vous remplissez tous vos paniers ici avec deux nourritures. Vous laissez les pourrir et vous les recevez deux par deux, les nouvelles nourritures à parier. Bien. Donc là je pense qu'on a fait tout ce qui était nourriture de base. N'oubliez pas de faire des brochettes pour entraîner vos PNJ. N'hésitez pas les brochettes dans les ateliers ici, de toute façon ça ne les remplira pas assez. Utilisez les brochettes pour entraîner vos PNJ, les pains de viande pour entraîner les PNJ. Et normalement, tout devrait bien se passer en ce qui concerne la production de base. Après comme j'ai dit le 50, 55, 60, ça c'est à vous de voir selon vos disponibilités et votre effectif pour faire ces grosses recettes. Non, faites pas une grosse quantité si vous jouez pas beaucoup parce que ça va pourrir et en plus c'est pas facile à faire. donc vous allez jeter votre temps et la nourriture par les fenêtres. Je crois qu'on a fait le tour pour l'élevage parce qu'une grosse partie de l'élevage comme je dis est très très importante pour tout ce qui est tannerie qui sera la prochaine vidéo afin qu'on puisse vraiment voir à quoi va servir toutes ces ressources qu'on ramasse et qu'on stocke et qu'on prend pas trop à quoi ils servent. bien vous allez voir que ça peut vous changer la vie surtout en quantité de craft d'armure je vous en dirai pas plus ça pourrait tout changer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu vous connaissez la musique un petit pouce bleu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à poser des questions je me ferai un plaisir de vous répondre moi je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures qui sera donc le sujet tout ce qui est tannerie le craft des armures les pots à quoi va nous servir justement ces petits stocks dans les élevages qu'on ne va pas forcément faire attention et bien à la prochaine vidéo on s'attaquera à la tannerie qui se trouve ici moi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao ciao on oh 1